Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Certains estiment que redoubler est une bonne option pour un élève en difficulté, mais cette pratique est de plus en plus contestée. Que faut-il faire ? Suivre le même programme une deuxième fois ou passer en classe supérieure ? Nous cherchons des réponses dans cette édition. Quelle serait votre réaction si l'on vous demandait de redoubler une fois, voire plusieurs fois ? En Uruguay, le redoublement est courant, mais aujourd'hui le gouvernement commence à s'interroger sur son efficacité et se demande si d'autres mesures ne seraient pas plus intéressantes. Voyons comment cette réflexion s'engage. En Uruguay, c'est la crise dans l'éducation. D'après l'UNICEF, 19% des élèves redoublent au moins une fois dans leur scolarité. C'est trois fois plus que la moyenne en Amérique latine. A 17 km de la capitale Montevideo, ce lycée connaît bien ce phénomène. Près d'un enfant sur trois s'est vu proposer un redoublement l'an dernier. Pour l'éviter, l'établissement a mis en place un système de tutorat et des activités extrascolaires spécifiques. Cette classe de tutorat, dirigée par une enseignante, accueille des élèves sélectionnés sur leur motivation. Je pense que ce ne serait pas bien que les gens disent « Oh, tu as redoublé une classe » ou « D'avoir à refaire une année » et que les gens le sachent. L'idée, c'est d'avancer, mais si on reste les bras croisés, que l'on attend que ça se passe, alors on n'y arrivera pas. J'aime vraiment cette initiative, cette classe de tutorat. Comme ça, j'ai pu améliorer mes résultats dans les domaines où j'en avais le plus besoin. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais j'y suis arrivée. Pour la mère d'Andrea, le programme de tutorat représente un soutien important. Comme beaucoup d'autres familles, dans ce quartier pauvre, elle n'a pas les moyens de payer à sa fille des cours particuliers. Après un an de classe de tutorat, les efforts d'Andrea ont payé. D'après son enseignante, elle participe davantage en cours et devrait pouvoir passer en classe supérieure. On n'arrive pas toujours à éviter le redoublement, car les élèves ont parfois des lacunes importantes et très peu d'aide à la maison. Quand ils redoublent, on leur apprend à relativiser les choses et à l'issue de leur deuxième année dans le même niveau, ils passent en classe supérieure. Ce programme de tutorat, l'une des mesures financées par le gouvernement pour prévenir les redoublements, est une réussite, d'après le proviseur. Avant de démarrer ces classes, la proportion de redoublants atteignait 30%. Grâce à ce projet, nous avons pu inverser la tendance. Nous n'avons pas réduit ce chiffre à zéro. Il reste encore des efforts à faire, mais ce projet a de bons résultats. Un pays qui semble nager à contre-courant en matière de redoublement, c'est la Hongrie. Les professeurs peuvent de nouveau faire redoubler un enfant sans consulter ses parents. Pourquoi une telle disposition ? Le redoublement est-il vraiment efficace ? Qu'en est-il pour les élèves qui ont des difficultés particulières ? En Hongrie, pendant des années, un drôle de personnage, le physicien Ova Gesh, réalisait des expériences scientifiques sous le regard ébahi de trois jeunes générations de téléspectateurs. Mais pour rattraper son retard en classe, regarder le petit écran ne suffit pas. Il est parfois conseillé de redoubler. Cette année, le Parlement hongrois vient de changer la loi. Les professeurs ont de nouveau la possibilité de faire redoubler les enfants dès l'âge de 6 ans, sans demander l'autorisation des parents, comme pendant l'ère communiste. Une bonne chose, d'après ce spécialiste. Ça n'a pas de sens de faire redoubler les enfants comme si on les punissait. Il ne faut pas les humilier et leur dire qu'ils ne seront jamais capables de réussir quoi que ce soit dans leur vie. Il faut plutôt leur dire, on vous donne une nouvelle chance d'essayer, on vous fait confiance. À 22 ans, David fréquente un lycée spécial pour les jeunes en difficulté, un établissement où il n'y a pas de notes et où l'on peut redoubler, sans pression. J'ai des troubles de l'attention. Je m'intéresse aux choses, mais je n'arrive pas à y prêter attention. Ce ne serait pas pris en compte dans les écoles normales, où on recherche la performance, où le redoublement est vu comme quelque chose de beaucoup trop grave. Je n'ai pas pris mon redoublement comme quelque chose de trop grave. Les profs ne m'ont pas stressé parce que j'avais raté mon année. Les autres élèves ne m'ont pas stigmatisé non plus. Ils ont dû se dire que j'étais juste un nouveau. Mais cette nouvelle loi sur le redoublement suscite aussi des critiques. Ce psychologue pour enfants estime que cette pratique est néfaste car elle renforce les clivages au sein du système éducatif hongrois. Lorsqu'un enfant, qu'il soit rome ou non, issu d'un milieu social difficile entame son parcours scolaire, il a besoin de temps pour prendre le rythme. Il a besoin de temps et de beaucoup de soutien. Si on lui met immédiatement une mauvaise note et qu'on lui fait redoubler son année, ce ne sera pas efficace. Certains soulignent aussi que le redoublement augmente les risques de décrochage scolaire. Cette question fait apparemment l'objet de débats intenses parmi les experts de l'éducation. Nous avons interrogé les pours et les comptes et nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Nous avons rencontré Sompong Jitradab, partisan du redoublement, et Alain Soto, psychologue et spécialiste des stratégies d'apprentissage. Première question que nous leur avons posée, pourquoi redoubler ? La raison pour laquelle nous avons besoin d'une politique de redoublement, c'est parce que notre système d'évaluation a échoué. On a laissé des élèves en échec scolaire passer en classe supérieure et on ne s'est pas demandé pourquoi ils échouent, pourquoi ils ont de mauvaises notes et se comportent mal. Ils ne savent ni lire ni écrire, mais on les laisse passer en classe supérieure et on n'organise aucun soutien scolaire pour eux. Alors, les raisons pour faire redoubler les enfants, il y en a plusieurs. Il y en a une qui est, il manque de maturité. Ce qui ne veut rien dire, la maturité, comment on la mesure chez un enfant ? Ou alors, on dit que le rythme est trop rapide et il est un peu lent. Un enfant lent, il faut le savoir, c'est un enfant qui a peur. Donc, c'est encore une stigmatisation et un faux prétexte pour faire redoubler. Évidemment, il y a les résultats. Il n'est pas au niveau. Mais cela vaut-il la peine de redoubler ? En plus, les élèves ont passé en classe supérieure, année après année. Et on se rend compte, quand les élèves ont 9 ans, voire 12 ans, qu'ils n'ont pas les connaissances de base. Et c'est beaucoup trop tard. Au redoublement, ça coûte entre 2 milliards et 2 milliards et demi. Le soutien scolaire payé par les parents, ça coûte 2 milliards. Là, on a 4 milliards qui seraient tout d'un coup disponibles pour faire peut-être une autre école, peut-être mettre deux enseignants aux primaires. Parce que c'est là où le redoublement est le plus pénalisant. Quel avenir pour ceux qui redoublent ? Le redoublement stigmatise le parcours de l'enfant. Pour autant, les élèves doivent connaître leurs capacités. Je pense que nous devons choisir. Soit on laisse passer en classe supérieure des enfants incompétents, soit on s'assure qu'ils sont capables d'y accéder. Notre objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement et pas de faire de la quantité. Le redoublant, il est en période de danger parce que la pression va s'accroître sur lui. Les parents, au moindre faux pas, on va dire mais en plus tu redoubles. Les enseignants vont demander plus d'efforts. Donc, c'est pas dit qu'il en sorte sans perdre des plumes de cette année-là. Ça peut être le début du décrochage scolaire aussi. Donc, c'est vraiment une période de danger. C'est un exploit que de réussir son redoublement. Le débat a déjà débuté sur nos pages des réseaux sociaux entre partisans et opposants au redoublement. Asma Sall, par exemple, indique avoir choisi de redoubler pour améliorer ses notes en vue d'entrer à l'université. N'hésitez pas à nous faire part, vous aussi, de votre point de vue. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.